bonjour à toutes et à tous je suis jérôme billet alors je suis délégué général de france innovation mais c'est pas avec cette casquette là que j'interviens ce matin j'interviens que celle de point de contact national donc pc n plus particulièrement sur le ic accélérateur dans le cadre d'horizon europe tout ceci au sein du ministère de l'enseignement supérieur et la recherche alors peut-être quelques mots d'introduction d'un point de vue technique avant d'entrer dans le vif du sujet nous attend qu'ils aient le ic accélérateur mais pas que par défaut vos micros sont coupés ça sera cas sur l'intégralité de la session puisque de très nombreux on en est ravis deuxième élément les webcams même chose le webinaire est enregistré donc ce qui veut dire que vous aurez accès au replay normalement le lien vous sera envoyé dans l'après midi en tout cas au plus tôt ainsi que la présentation qui sera téléchargeable et bien entendu vous verrez il ya des contacts qui seront les vôtres donc s'il ya des questions supplémentaires n'hésitez pas à les poser le webinaire va se faire en deux temps il ya un temps de présentation et puis un temps de questions réponses vous avez un module qui se s'offre à vous via l'outil donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit je tâcherai d'y répondre en intégralité au cours de l'heure que nous allons passer ensemble alors effectivement on va parler d'innovation innovation de rupture de deep tech avec le dispositif ou instrument on prend le terme qu'on veut ici accélérateur dans le cadre d'horizon europe à noter que ce dispositif là qui est intégré dans le programme horizon europe n'est pas le seul outil à disposition des start-up des pme et plus généralement des entreprises ça fait partie d'un dispositif qui est bien spécifique qui s'intéresse à un nombre limité quelque part d'entreprises néanmoins il ya des opportunités beaucoup plus largement dans le cadre du programme horizon europe qui couvre la période 2021-2027 alors je suis le seul à intervenir ce matin néanmoins il ya toute une équipe qui constitue le point de contact national eic accélérateur vous les voyez à l'écran gorka qui assure la coordination de ce réseau ensuite on a carole miranda christian dubarry gilles le goken que vous connaissez par ailleurs puisque nous avons d'autres fonctions que celle du point de contact national donc une partie de notre temps consacré à cette fonction là et notre partie qui est consacrée à une autre fonction et vous trouvez déjà l'adresse générique du point de contact qui permet d'ailleurs chacun d'entre nous est informé du message qui sera envoyé sur cette adresse il ya des questions supplémentaires premier premier élément qui choquait moi je souhaite insister avant rentrer dans le ic accélérateur la première question qui se pose c'est est ce que vous êtes dans une dynamique de collaboration ou au contraire vous souhaitez être en solo il n'y a pas de bonnes réponses il ya simplement des configurations qui peuvent changer et en fonction des réponses que vous allez donner des réponses qui vont être des questions qui se valent clivante les dispositifs certains dispositifs sont plus adaptés que d'autres et bien entendu l'idée c'est de trouver le dispositif le mieux adapté à son projet à son envie à son ambition et plus globalement la stratégie de l'organisation donc est ce que je suis plutôt en collaboration ou en solo ce qui veut dire c'est pour mener à bien mon projet ou par rapport à ce que je souhaite faire est ce qu'il vaut mieux que ce soit dans une dimension collaborative ou au contraire je parle du principe que je peux travailler en solo ça veut pas dire que ça interdit toute sous traitance par exemple mais on n'est pas sur la même logique que de la collaboration il y a également le niveau d'entrée et de sortie en matière de maturité technologique alors c'est une échelle qu'on retrouve très régulièrement dans les appels à projo à projet pardon européen mais également régionaux et nationaux maintenant l'échelle trl pour technology readiness level c'est le niveau de maturité technologique c'est quelques éléments que je pourrais vous fournir par ailleurs avec cette échelle là qui permet d'identifier où est ce que j'en suis et où est ce que je souhaite aller alors bien entendu où est ce que je souhaite aller en général c'est jusqu'à la commercialisation néanmoins les appels à projets en général c'est spécifié tout du moins dans horizon europe permet de dire quel est le trl d'entrée attendu l'ancien moment de la soumission et jusqu'à quel niveau de trl le dispositif est censé accompagner et donc co-financer le type de financement alors horizon europe très 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 majoritairement c'est du financement qui se fait sous forme de subvention néanmoins on va le voir dans le cadre de l'oïc accelerator le dispositif conçu autour d'une notion de blinded à savoir un mix entre la subvention et l'équité sur l'intervention capital également quatrième question dans quelle mesure mon projet ou en tout cas un dispositif bien intégré ma stratégie on parle bien d'alignement stratégique quelques autres éléments plus généralement alors vous allez entendre parler de taux de succès je vais d'ailleurs par les taux de succès c'est pas forcément les éléments qui sont en retenir ce qui est important c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance ça c'est certain on le voit bien derrière la notion de taux de succès c'est est ce que mon projet tel que je vais présenter et bien a priori dans ce que je vais appeler le canon de beauté du dispositif c'est à dire est ce que c'est vraiment le type de projet qui est attendu de la part des financeurs à note également qu'il ya des opportunités à saisir dans tous les piliers je vais venir très rapidement le programme horizon europe est construit autour de piliers il ya des opportunités à saisir que que soit le type d'entreprise donc il faut pas hésiter à regarder plus largement que les dispositifs qui semblent parfaitement fléchés pme par exemple on peut très bien mixer la stratégie volontariste et opportuniste volontariste pour le dire autrement c'est j'ai un projet je souhaite identifier le dispositif de financement qui le plus adapté c'est à dire je sais déjà ce que je veux faire et opportuniste au contraire j'ai des compétences à faire valoir et il peut être intéressant avant tout de me rendre visible auprès d'organisations qui montrent régulièrement des consortiums en réponse à des appels à projets et donc l'idée c'est de se rendre séduisant pour être embarqué dans ces projets qui auront forcément en tout cas on l'espère qu'ils vont apporter une valeur ajoutée à l'entreprise l'idée aussi bien entendu cette logique là c'est de penser technologie et ou domaine d'application vous allez le voir dans la construction et les différents piliers d'horizon europe des fois il ya des mots clés qui vont pas forcément sonner par contre quand on rend dans le détail des appels à produits ce qu'on appelle les topiques là il peut y avoir on parle bien de technologie et pas forcément que de domaine d'application et bien entendu un rôle une posture qui peut très bien varier d'un appel à projet à un autre je peux très bien me dire sur tel appel à projet je suis plutôt dans une dynamique d'être chef d'orchestre ce qu'on va appeler les coordinateurs ou en tout cas l'initiative du montage d'un projet je peux également être entre guillemets un simple partenaire ce qui n'est absolument rien péjoratif bien entendu et je peux également être sous traitant donc c'est une dimension très différente c'est à dire que finalement un consortium va être mon client donc la posture peut varier et donc on peut bien s'apercevoir que horizon europe il ya différentes opportunités différents angles d'attaque et différentes postures on peut très bien adopter pour un même programme qui va couvrir 2021-2027 alors l'architecture d'horizon europe alors j'ai parlé de piliers en certains diront il y en a trois certains y en a quatre avec un pilier couché peu importe trois ou quatre ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des piliers alors grossièrement on pourrait faire un résumé qui n'est pas forcément tout à fait totalement juste mais je vais quand même le tenter pilier 1 pour reprendre les termes de la commission européenne c'est plutôt une fabrique à prix nobel le pilier 3 on est plutôt sur la fabrique à licorne mais c'est pas que et donc c'est pour ça que c'est un peu à l'emporte pièce et puis les deux qui consentent d'ailleurs la majorité du budget un pilier 2 c'est tout ce qui est projet collaboratif plus ou moins gros ces projets collaboratifs et donc chaque pôle ce qu'on appelle les clusters vont publier les appels à projets et conviendra donc à des à des consortia c'est à dire des consortiaux pluriel d'y répondre pour tenter leur chance et vous voyez on parle de santé de culture créativité société inclusive de sécurité civile pour les sociétés numérique industrie espace climat énergie mobilité alimentation bioéconomie ressources naturelles agriculture et environnement sur chacun des clusters sachez qu'il y a nos homologues c'est à dire il ya des points de contact nationaux n'hésitez pas à prendre contact avec eux et également sur le site on verra un peu plus tard horizon tiré europe.gouv.fr il y a également une multitude d'informations qui permet de comprendre les programmes de travail c'est à dire les appels à projets qui sont publiés tout ceci est totalement est riche et il ya une certaine forme d'interactivité avec les pc et le pilier 3 qui représente 10 milliards sur les plus 95 milliards du programme horizon europe avec notamment le conseil européen l'innovation et on va y retrouver au sein de ce conseil européen l'innovation l'eic accélérateur alors l'horizon europe et globalement l'europe c'est beaucoup d'acronymes mais c'est la même chose au niveau national eic c'est simplement eu open innovation concile c'est à dire c'est là c'est l'acronyme anglais de conseil européen l'innovation ni plus ni moins et derrière le terme conseil européen innovation qui est un peu trompeur c'est bien de l'instrument de l'accompagnement financement ce n'est pas des réunions en fin pas du tout et donc sur ces appels à projets par en pilier 2 j'en parlais j'en touchais deux mots on est sur du projet collaboratif et au sein du conseil européen innovation et plus particulièrement le ic accélérateur on est sur des projets individuels c'est dire qu'il ya qu'un seul candidat une seule entreprise qui peut candidater alors que sur pilier 2 on est sur une somme d'entreprises d'organismes plus de recherche d'organismes privés de recherche de lead user etc ça sont des instruments qui sont spécifiques au pilier 2 un rappel on est uniquement sur des projets collaboratifs donc au minimum trois entités légales indépendantes dans trois états membres associés au programme vous voyez il ya différents instruments ce qu'on appelle les ria c'est pour les recherches d'action et d'innovation les actions pardon d'innovation et de recherche on est sur un financement à 100% du projet durée moyenne c'est 36 mois mais ça peut être au delà et on a également les innovations les actions d'innovation par an pardon les il ya où on est multi bénéficiaires et là le taux d'intervention c'est plutôt 70% pour les entreprises et 100% pour les organismes non lucratifs ça sont des formes de projets ces formes de projets de manière sont spécifiés dans l'appel à projet donc c'est pas vous déterminer si vous êtes ria ou ya c'est à la lecture de l'appel à projet qui peut vous intéresser vous allez ça sera déterminé si c'est ya et ria et très souvent on revient sur la notion de trl mais c'est pas toujours le cas mais très souvent on parle de trl d'entrée et de sortie et d'ailleurs j'ai fait sur la sur la colonne qui n'est pas une colonne complètement à droite des exemples en termes de couverture de trl par exemple ria trl 3 à 5 et il ya trl 5 à 7 mais c'est pas totalement vrai puisque vous trouverez forcément des appels à projet qui viendront contredire ce que j'ai pu écrire voilà donc il faut être veillant bienveillant et en regardant ces niveaux trl qui sont indiqués si jamais ils sont indiqués les critères d'évaluation je passe très peu de temps c'est excellence impact qualité et efficience de la mise en oeuvre je dis très peu de temps puisque dans le cadre de l'oïc accélérateur on est sur les trois familles de critères donc et c'est des critères qu'on connaissait déjà dans le programme précédent horizon 2020 pas de pas de nouveauté particulier et on rentre dans le vif du sujet qui était le le titre du webinaire à savoir le ic et le ic accélérateur comme évoqué précédemment donc ça reprend 10 milliards d'euros sur le budget total d'horizon europe qui est de 95 milliards d'euros ça ça 95 milliards d'euros c'est sur la période 2021-2027 donc 2021 est passé déjà des appels à projets ont pu être publiés des projets sont déjà lauréats et donc c'est une partie du projet du budget par an qui est consommé dans l'ambition de l'eic donc ce fameux conseil européen innovation l'idée mais c'est passé pas nouveau pour ceux qui baignent dans les programmes cadres depuis quelques temps l'idée de dire il faut qu'on arrive à mieux transformer la science en innovation c'est pas une nouvelle ce qui va être un peu nouveau c'est l'idée d'avoir un peu plus de continuité de continuum et notamment de clairement inscrire la capacité au travers d'un fonds il ya ici capacité d'intervention au capital de jeunes pousses donc pour une idée d'en faire des licornes donc transformer la science en innovation transformer l'industrie pour accélérer sa croissance renforcer le capital risque et la prise de risque ce qui veut dire que si on décode les propos de la commission européenne au travers de ce fonds il ya ici pour la destination des lauréats de l'ia ici accélérateur l'idée est clairement de se dire on génère de l'effet de levier on prend du risque et donc il ya d'autres acteurs privés du capital risque sont capables de prendre du risque soutenir les deep tech contribuer à la souveraineté technologique européenne et tout ceci avec ses 10 milliards 2021-2027 alors bien entendu les piliers ne sont pas étanches c'est à dire que comme ça constitue différentes opportunités en fonction du projet on peut dans certains cas s'adresser à un appel à projets pilier 3 ou pilier 2 c'est juste que la configuration a profondément changé entre du collaboratif et du non collaboratif alors sur la deep tech je vais pas rentrer dans le détail des définitions parce que comme toutes les définitions elles sont discutables mais mais quelques éléments j'ai mis à l'écran j'ai repris les éléments qui sont publiés par les pays france des start up qui porte une innovation à forte valeur ajoutée basée sur une technologie de rupture avec des liens très étroits avec la recherche on dit bien très étroit avec la recherche et qui ont été nourris à un moment donné de travaux beaucoup plus amants de recherche académique et puis il ya également celle qui est de la commission européenne où on retrouve finalement les mêmes les mêmes éléments autre proposition qui est celle des leo tomorrow mais on le voit on parle bien de recherche de pointe fondamentale ce qu'on peut et ce qui est très intéressant et c'est bien là qu'est censé intervenir l'eic accélérateur c'est de se dire que ces entreprises là qui portent des projets deep tech il y a un processus d'industrialisation très lourd c'est à dire que la partie scale up est forcément peu évidente parce que ça nécessitera général une intensité capitalistique très élevée dès le départ ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on est une start up il y a donc un besoin d'investissement qui est assez important et comme on peut le voir dans les entreprises de biotechnologie mais ça on le savait depuis très longtemps c'est qu'entre l'année de création et 10 ans en général c'est des entreprises qui ont dépensé beaucoup d'argent sans avoir le chiffre d'affaires là c'est la même chose sauf qu'on n'est pas forcément domaine de la santé et même sur des start up plus industrielles mais lorsqu'on parle bien de deep tech on sait pertinemment qu'il faudra consommer beaucoup d'argent avant d'imaginer avoir ne serait-ce qu'un autre chiffre d'affaires alors sur l'eic on a bien cette logique de continuum entre de la recherche early stage vers de la création de valeur et la création de richesse de la recherche early stage donc très amont par définition très risqué va être plutôt incarné par l'outil passfinder que j'évoquais dans quelques minutes à l'opposé du tout mais dans la continuité et plutôt sur les terres les plus avancés on va retrouver l'accélérateur c'est à dire que là en général ces entreprises qui sont arrivés à terrel 5 6 qui ont déjà une belle démonstration du concept et on parle bien de scale up et donc l'idée au travers de l'oïc accélérateur c'est capable d'accompagner sur cette montée de trl et la préparation à de la commercialisation il y a la volonté d'avoir un équilibre entre ce qui relève d'appels à projets top down et bottom up alors top down c'est tout simplement des appels à projets qui sont rédigés par la commission européenne et qu'on vient d'y répondre et donc peut-être en adéquation avec la thématique qui est fixée par l'appel à projets une approche bottom up c'est l'inverse c'est à dire qu'il n'y a pas de thématique imposée on a des il ya des critères d'égibilité de est-ce que c'est bien dans les clous est ce que c'est bien dans les attentes des évaluateurs on peut pas être mis hors sujet en fonction du sujet ou du de la thématique ou de la technologie en tant que donc il y a une forme d' équilibre qui est assez est assez sain en règle générale il ya un ratio de 60 40 % d'appels à projets 60 % appels à projets bottom up et 40 % top down enfin de budget néanmoins la commission open est capable de faire du rééquilibrage entre eux des appels à projets type challenge sur top down et appels à projets open type bottom up pour ceux qui ont connu la version pilote de l'ia ici donc celle qui a qui a couru en fin du programme horizon 2020 il ya eu des évolutions révolution ont choisi le terme que l'on souhaite peu peu importe dorénavant il ya des managers de programmes avec une logique de gestion de portefeuille ces managers de programmes sont connus avec l'idée d'être capable de piloter un peu un pipe de projet le fonds d'investissement il ya ici qui n'est pas totalement une nouveauté puisqu'il ya déjà de l'intervention capitale sur les appels à projets pour les lauréats des appels à projets 2019 2020 de l'i ici accélérateur dans sa version pilote il ya le renforcement du volet communautaire il ya ici au travers des business acceleration services ça sera très peu évoqué dans le cas de la présentation mais sachez que il ya l'idée derrière tout ça c'est que la commission européenne pour ses lauréats et pour des projets considérés comme de bonne qualité même s'ils n'ont pas été financés donc c'est par exemple les seal of excellence des projets qui ont reçu un label d'excellence pour intégrer ce cette communauté pour être en interaction avec des investisseurs pour être en interaction avec des grands groupes il ya tout ça qui est qui est en un et qui a bien entendu avait déjà lieu dans le programme précédent mais qui est totalement renforcé bien le renforcement de l'entrepreneuriat féminin et il ya aussi une logique de fast track et de plugin pour le dire autrement c'est que dorénavant même si tout n'est pas totalement finalisé sera beaucoup plus clair en 2023 on pourrait avoir été lauréat de certains dispositifs nationaux et qui permettront et ça permettra d'aller plus vite dans l'ordre de la phase de soumission dans certains cas ça permettra de de bypasser des étapes et sur la partie fast track c'est lorsqu'on aurait été lauréat d'un dispositif européen dans certains cas il y a des dépenses des passerelles qui sont établies avec d'autres dispositifs européens sur la partie quels sont les dispositifs nationaux qui vouleraient droit à des à des passerelles d'ailleurs ça veut dire ça ça serait certains lauréats de certaines passerelles donc les personnes les passerelles seront connues sont communiquées normalement dans l'année pour une mise en oeuvre plus active soit fin d'année soit 2023 on y vient alors derrière cette slide est très importante puisqu'elle permet d'avoir une vision d'ensemble des agendas des budgets des niveaux de trl et des règles du jeu j'ai passé peu de temps sur pass fenders et transition on est essentiellement sur l'accélérateur néanmoins vous le voyez certaines dates qui sont d'ailleurs passé un pass fenders on est sur des projets très amants en règle générale dont le pilotage est assuré d'ailleurs majoritairement par de la recherche académique ça n'empêche pas du tout à ce qu'il y ait des entreprises qui soient membres du consortium pass fenders trl 1 2 à 4 transition c'est lorsque j'ai été lauréat d'un pass fenders ou d'un projet ou d'un instrument équivalent à pass fenders sur un programme le programme intérieur raison 2020 ce qu'on appelle les projets pass fenders pilotes fait open proactif flagship et vers époque donc c'est à dire que s'il n'avait pas été lauréat de ce type de dispositif au préalable vous pouvez pas candidater à moins d'être un exploitant de la technologie qui aura été financée dans le cadre des projets d'instruments que j'ai pu évoquer et on le voit il ya du bottom up sur l'open ou du top down de la partie challenge les challenges sont spécifiés en bas là et je reviendrai sur la plus particulièrement sur le lyc accélérateur sur les challenge côté 2022 sur l'accélérateur et d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça vous en tout cas on peut très bien candidat à accélérateur sans être lauréat de passe fenders ou transition d'ailleurs aujourd'hui très 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 majoritairement sont des entreprises qui n'ont jamais été lauréats pass fenders ou transition quand je dis très largement c'est peut-être 100% 99% là aussi une approche bottom up une approche top down il y à une ventilation budgétaire c'est pas forcément la ventilation budgétaire qui est à retenir puisqu'il peut y avoir du rééquilibrage en fonction des faits par la commission européenne si jamais il ya une sous représentation de projets de type challenge sur l'accélérateur terrel 5,6 à terrel 8,9 je vais préciser ça un peu plus tard on est sur du mono bénéficiaire start up ou pme les eti jusqu'à 500 personnes c'est entre 250 et 500 salariés peuvent candidater mais peuvent candidater que sur la partie demande en equity par défaut on va dire en tout cas le dispositif a été construit autour d'une notion de blinded c'est à dire une combinaison entre la subvention qui coûte 70% des dépenses des terrel 5,6 à terrel 8 c'est jusqu'à maximum 2 millions 5 et une intervention capital equity ou quasi equity qui peut jusqu'à 15 millions voire au dat sur certains projets donc ce qui veut dire que on a de la subvention qui s'applique sur des terrel 5,6 à terrel 8 alors quand je dis terrel 5,6 vous pouvez très bien candidataires n'étant à terrel 7 et c'est à dire que la partie subvention va s'appliquer sur terrel 7 à 8 une fois que terrel 8 est dépassé ce ne peut plus être une intervention capital c'est mais ça peut être une intervention à l'écouté l'intervention en écouté c'est en forme de prise de participation peut très bien couvrir les 30% qui ne sont pas couverts sur la partie subvention sur les niveaux terrel 5,6 à 8 bien entendu c'est une partie des modalités de financement de ce qui relève de l'autofinancement et j'insiste c'est bien entendu du mono bénéficiaire donc il n'y a pas de question d'avoir un consortium en revanche rien ne vous interdit d'avoir la sous-traitance et si sous-traitance il y a ça devra répondre et d'ailleurs c'est un élément qui a été renforcé très récemment sur best value for money c'est-à-dire être capable d'avoir identifié le sous-traitant qui a priori vous convient le mieux et être capable de justifier dans quelle mesure c'est le meilleur pour le prix en question et on parle pas de c'est le meilleur parce que c'est le moins cher on parle bien comme on appelle d'offres classiques c'est la justification de pourquoi vous allez retenir tel ou tel prestataire la soumission on va le voir c'est une soumission qui se fait en plusieurs étapes la première étape qui nous tape entre mais allégé mais ça demande quand même déjà un peu de d'implication elle se fait en continu c'est à dire vous pouvez candidater quand vous voulez à l'étape une si jamais vous êtes lauréat de l'étape une vous devrez en revanche pour continuer à être capable de candidater à l'étape 2 ce qu'on appelle les que respecter les dates de cutoff la prochaine date de cutoff 2022 ça sera la seule qui restera ce sera le 5 octobre 2022 on ne connaît pas les dates 2023 néanmoins on peut imaginer qu'il y en ait une par trimestre puisque le rythme de croisière attendu c'est quatre cutoff par an donc on peut imaginer par exemple du janvier mars juin et octobre 2023 tout ceci sera plus ou moins figé à mine au mi novembre avec la publication du programme de travail de l'ia ici publication de cet appel à de ce programme de travail de 2023 et les dates d'appel à projets seront connus et figé à ce moment-là alors rappel il n'est pas nécessaire d'être passé par le passfinder et aux transitions pour candidater à l'accélérateur il ya plusieurs étapes alors il ya une première étape qu'on va appeler étape zéro la commission européenne a développé à développer une plateforme qui est spécifique et dédié à l'ia ici accélérateur on a possibilité de tester son projet en ligne sur la plateforme néanmoins pour ceux qui ont déjà utilisé derrière ce test de projet il ya des notes qui sont appliquées ces notes n'ont pas forcément d'incidence et derrière c'est une forme d'intelligence artificielle qui établit les notes donc ça vous permet de vous amuser de tester un peu le warning qui semble le plus adapté néanmoins on a vu des projets lauréats qui n'ont pas eu des notes excellentes dans l'étape zéro et finir lauréat donc ça n'a pas spécialement d'incidence ça permet aussi de manipuler un peu l'outil et de vous voir le type des questions qui peuvent être demandées l'étape 1 on commence à rentrer dans le vif du sujet puisque là on est déjà dans la dans une des premières phases qui est la phase de candidature on répond à des questions sur cette même plateforme il y a un pitch deck c'est à dire des slides à fournir et c'est maximum 10 slides également une vidéo trois minutes cette vidéo de trois minutes ces trois minutes maximum c'est à dire c'est pas trois minutes une ça peut être deux minutes et 55 secondes c'est pas un souci mais c'est maximum trois minutes il ya quatre évaluateurs qui vont se pencher sur votre dossier sur ces quatre évaluateurs on a l'obligation quelque part d'avoir deux go parmi les quatre c'est qu'ils aient deux évaluateurs qui disent ok c'est bon pour moi à noter que on peut très bien imaginer que dans le programme de travail 2023 ça soit plus de go mais trois go puisque on le voit c'est une incidence très forte sur des projets qui sont l'oréal ici accélérateur et qui n'ont eu que deux go en étape une sont très très rares donc on peut imaginer que demain sera pas deux go sur trois mais trois go deux go sur quatre mais trois go sur quatre lorsque vous êtes lauréat de l'étape une là il n'est pas de question d'argent à ce stade là puisque c'est qu'une étape parmi tant d'autres vous avez accès à l'étape 2 et aux questions d'étape 2 sur cette même plateforme vous avez également la possibilité de mobiliser trois jours de coach c'est là il y a un liste de coach qui s'offre à vous pour très bien les solliciter à noter que ces jours de coaching ne sont pas des jours de coaching dédiés à la rédaction de propositions de votre réponse à l'étape 2 ce sont des jours de coaching qui vont être à mettre en bon escient ça peut être des experts qui vont mettre qui vont vous informer admettons sur les deux c'est l'exemple que je donne donc c'est pas c'est pas que ça bien entendu sur comment se passent les essais cliniques quel est l'état du business en allemagne sur la micro électronique vont peut-être vous challengez sur une partie business model sur votre partie levée de fonds etc donc ça on voit bien que c'est des jours de coaching à manipuler à utiliser en fonction de vos besoins là vous considérez que vous avez besoin de plus d'accompagnement et élément important lorsqu'on est lauréat de l'étape 1 on a 12 mois maximum pour candidater à l'étape 2 admettons vous êtes vous candidatez au 1er juillet vous avez un retour d'évaluation le 1er août il faut compter aujourd'hui entre quatre à cinq semaines d'évaluation vous avez un retour d'évaluation le 1er août ce qui voudra dire que vous aurez jusqu'au 1er août 2023 pour déposer et valider votre dossier d'étape 2 sur la plateforme il ya une limite sur l'étape 2 c'est quand même le gros de du morceau c'est à dire que là on est sur la rédaction d'un business plan très détaillé alors pour ceux qui ont déjà fait de levée de fonds pour ceux qui ont déjà fait des business plan noter quand même qu'on n'est pas sûr on est sur un format bien spécifique il ya plus de 120 questions avec la ramification on pourrait dire c'est quasiment doublé c'est un temps non négligeable à consacrer à cette rédaction là et même si vous avez déjà fait un business plan vous avez déjà fait une levée de fonds bien entendu comme tout business plan ça se mettra à jour et vous pourrez exploiter que partiellement ce qu'on va retrouver dans votre business plan ne serait ce que d'un point de vue rédactionnel la rédaction se fait en anglais et en chaque question il ya un nombre limité de caractères donc le copier coller est pas si simple que ça tout simplement je préfère mettre en garde il ya des questions assez challenging qu'on se pose pas toujours même lorsqu'on rédige un business plan des questions peu spécifiques certains diront qu'elles sont un peu un peu académiques en tout cas il faut y répondre voilà ça c'est la seule chose que j'ai à dire l'évaluation se fait par trois évaluateurs et non pas quatre trois évaluateurs et là il faut impérativement trois go pour imaginer basculer en étape 3 l'étape 3 c'est la partie audition face à un jury avant de passer à cette étape 3 on va juste passer en revue mais très rapidement les critères d'évaluation le ic accélérator alors trois blocs qu'on retrouve classiquement d'horizon europe excellence impact niveau de risque mise en oeuvre et besoin du soutien de l'union il y a des critères qui sont spécifiques à l'étape 1 et l'étape 2 c'est pas compliqué c'est tous les critères si on regarde de plus près on est sur lorsque c'est beaucoup plus clair lorsqu'on rentre en détail des critères d'évaluation les projets vous allez présenter très probablement auront un contenu scientifique très fort en contenu technologique très fort bien entendu néanmoins on est sur un style rédactionnel ne serait-ce qu'en lien avec les questions qui est très orienté business donc il faut bien se dire que science et technologie sont au service du business on parle bien d'innovation dans quelle mesure ce que vous êtes en train de développer la solution vous voulez me déployer dans quelle mesure c'est une capsa créer de nouveaux marchés ou à l'albert ou verser des marchés existants est-ce que c'est un critère d'évaluation là aussi est-ce que c'est à considérer comme mettre le bon moment on parle bien de faisabilité technologique et il ya un élément qui est qui aura des deux relativement près c'est tout ce qui est propriété intellectuelle propriété intellectuelle pour le dire autrement il ya un élément à fournir qui est spécifique à cette étape 2 qui est la fdo freedom to operate donc qui est qui est à uploader sur la plateforme qui permet un peu de faire l'état des lieux en matière de propriété intellectuelle ce qui existe que vous avez dans quelle mesure ça vous protège derrière la propriété intellectuelle en fait se cache tout simplement l'idée de comprendre en quelle mesure votre business et votre solution peut générer un phénomène de rente dans la durée et un brevet c'est l'idée quand même de générer un effet de rente c'est bien ça qu'il faut mettre en avant pareil si vous avez la propriété intellectuelle qui est en copropriété c'est d'expliquer aussi quel est le deal de cette copropriété si c'est un accord de licence exclusif de d'en parler plus précisément pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude ou de doute quant à votre capacité à avoir un actif très longtemps et très durable la partie impact dans quelle mesure vous avez un potentiel pour changer d'échelle donc cette fameuse notion de scale up la notion de potentiel marché de différenciation concurrentielle donc il ya des questions qui sont dédiées à la concurrence qui sont vos concurrents qui sont-ils quelles sont leurs solutions et dans quelle mesure votre solution paraît plus performante que celle de la concurrence stratégie commerciale et modèles économiques convaincants très souvent la lecture de ces business plans alors le modèle économique n'est pas toujours très clair donc il faut s'assurer que n'importe qui qui livre votre projet votre dossier a compris quel était votre modèle économique concrètement c'est comment on fait pour générer des revenus avec qui quelle est la chaîne de valeur etc tout ça est à spécifier et pareil les liens avec les acteurs et les partenaires clés seront évalués et donc il ya des questions qui sont bien entendu dédié ensuite il ya un gros bloc et là il faut pas il faut pas être naïf c'est que tous les éléments que vous allez pouvoir mettre en place dans le cadre de vos dossiers qui me donneront confiance sont essentiels qu'est ce qui permet de donner confiance sur un projet qui arrive à terre elle 5 6 ben c'est déjà le fait que ça arrive déjà à terre elle 6 sur la deep tech c'est déjà c'est déjà beaucoup qui est la preuve de concept qui une preuve de traction de marché il y ait des lettres de soutien de la part d'industriels de futurs clients futurs utilisateurs qui disent que ce qui est développé par telle la solution par telle entreprise nous paraît totalement pertinente et dès qu'elle arrivera à la maturité n'est attendue on sera prêt à investir dans cette technologie ça ces éléments fondamentaux bien entendu et puis bien entendu à la qualité de l'équipe ça on peut pas passer outre c'est qualité motivation de l'équipe alors la motivation va se tester plus facilement si jamais vous appartez vous atteignez l'étape 3 la partie audition néanmoins il faut être capable de faire transpirer dans votre dossier étape une comme étape deux que l'équipe qui est constituée aujourd'hui est solide à des réelles compétences et si jamais il y a des trous dans la raquette en matière de compétences ce qui est pas un drame est ce qui arrive à n'importe quelle équipe n'importe quel projet n'importe quelle start up c'est quelles sont les compétences manquantes et comment vous allez faire pour compléter ces compétences manquantes donc c'est vraiment la notion de plan d'action et toujours plan d'action plan d'action définit réaliste déjà le fait que ce définit c'est déjà un bon point réaliste encore mieux c'est des éléments à prendre en considération le niveau de risque de l'investissement ça fait partie des critères d'évaluation et là on a une certaine forme d'ambiguïté mais mais qui est assez assez naturel c'est à dire que l'i ici accélérateur a vocation à accompagner des projets risqués il faut que ce soit un projet risqué et parce qu'il est risqué on peut imaginer on les investisseurs vont pouvoir imaginer un beau retour sur investissement néanmoins tous les éléments vous pourrez mettre en avant pour offrir des garanties entre guillemets ou une notion de dérisquage sont forcément les bienvenus et lorsqu'on parle risque ça veut dire cette capable d'identifier quels sont les risques de votre projet et quels sont les plans a ou les plans b en termes de contingence de ces risques c'est bien ce qu'on appelle la partie gestion des risques l'étape 3 l'étape 3 ça va être l'audition devant un jury alors bien entendu il faut avoir été l'oréal étape 1 l'oréal étape 2 pour arriver devant le jury le jury est composé d'un panel de cinq à six membres c'est cinq à six membres aujourd'hui le profil est à peu près clair on est plutôt sur des gens qui sont type vici qui en règle générale comprennent la dimension business sont pas forcément des experts scientifiques du tout de votre de votre technologie mais peu importe c'est pas l'essentiel n'est pas là à noter que par exemple si vous vous candidatez vous avez candidaté à l'étape une vous allez candidaté au cutoff d'octobre 2022 sachez que les semaines d'audition qui sont prévues sera du 21 novembre au 2 décembre et en règle générale il ya peu de flexibilité si jamais vous avez vous n'êtes pas disponible donc on le sait avant ce qu'on candidate par sécurité il vaut mieux bloquer les semaines d'audition là c'est un pitch de 10 minutes avec le pitch deck qui est à fournir en étape 2 c'est-à-dire qu'un pitch deck à fournir en étape une la short application l'étape 2 la full application il ya également un pitch deck à fournir et vous devrez impérativement pitcher en étape 3 avec le pitch deck qui aura été fourni en étape 2 vous avez interdiction le modifier la difficulté qu'il y a ça n'est réel c'est que le pitch deck de l'étape 2 on en est convaincu sert aussi à l'évaluation en tout cas aux évaluateurs c'est à la compréhension la compréhension de la part des évaluateurs de votre projet donc il faut trouver la bonne formule qui va bien entre un pitch deck qui est à suffisamment autoportant pour pas qu'il soit accompagné pour pas avoir besoin d'être accompagné par l'oral par l'oralité et en étape 3 un pitch deck séduisant et qui laisse place à l'oralité vous soyez pas contraints finalement de lire mot à mot ce qui est déjà écrit sur les slides voilà il faut trouver le juste le juste comprendre et là donc jury donc c'est dix minutes de pitch pardon avec le pitch deck de l'étape 2 et 35 minutes de questions réponses 30 minutes de questions réponses et ces questions en général la mitraillette ça va très vite il faut être capable d'y répondre très rapidement faut être capable dans la mesure du possible pour être capable d'y répondre rapidement de mobiliser peut-être des chiffres qui viennent très parlant qui permettent de justifier ou d'argumenter votre réponse et suite à ça et bien les membres du jury vont faire une délibération et la délibération sera assez simple projet financé projet non financé si jamais vous êtes projet financé vous bascule en étape 4 qui est rarement évoquée mais qui est une vraie étape il y à la partie contractualisation la partie subvention et puis la partie equity pour ceux qui font une demande d'aide en equity la démarre une due diligence et un audit approfondi une analyse approfondie de votre projet par l'eic fonds ou les équipes en charge de l'eic fonds pour le compte de l'eic fonds également la recherche de co-investisseurs ça c'est un élément important l'eic fonds qui intervient en capital n'a pas vocation hormis quelques rares exceptions à être lead investor donc dans le tour de table concerne l'eic fonds il faudra impérativement identifier des co-investisseurs et notamment un lead investor la commission européenne au travers des business et acceleration services sont capables de faire la mise en relation néanmoins il est évident que si vous avez déjà fait ce travail préparatoire d'identification c'est évident que c'est largement un plus à l'issue de la due diligence il n'y a aucune garantie ni sur le montant ni même sur l'investissement donc c'est pour ça que c'est à considérer comme une étape on peut arriver dans une situation un peu extrême mais qui arrive très rarement heureusement où la due diligence de l'eic fonds arrive à la conclusion en disant votre projet on n'y croit pas on veut pas investir dessus donc bien entendu tout s'écroule comme un château de cartes donc c'est pour ça qu'on parle bien d'étape 4 il ya une roue une soumission possible à chacune des étapes selon des critères définis pour simplifier un peu le discours vous avez droit à deux chances par étape c'est à dire vous avez l'étape une donc la fameuse short application vous trompez une fois vous avez le droit de resoumettre à cette même étape vous trompez une deuxième fois c'est fini là vous rentrez dans une période de cooldown c'est à dire que pendant 12 mois vous avez interdiction de recandidater nous dans notre scénario vous êtes vous passez l'étape une d'entrée de jeu donc vous candidatez à l'étape 2 et l'étape 2 vous deux fois vous êtes négativement évalué et là pareil vous rentrez dans une période de cooldown de 12 mois en revanche vous mauvaise évaluation sur une première soumission étape une vous passez en étape 2 après une eurosoumission en étape 2 nouvelle mauvaise évaluation vous avez droit encore une fois à une cartouche donc en gros c'est deux deux chances de possibilité par étape sur l'equity les conditions d'investissement se font au cas par cas d'où la nécessité d'avoir une due diligence due diligence business mais également technologique equity ou quasi equity généralement maximum 25% des droits de vote c'est ce que souhaite l'IC fonds et un investissement qui se veut patient 7 à 10 ans maximum 15 ans alors le 15 ans on se comprend assez facilement sur des projets très long terme type typiquement qu'on retrouve dans la santé sur les thématiques alors open il n'y a pas trop de discussion à voir quand c'est open c'est open il n'y a pas de vous pouvez candidater quel que soit votre votre sujet sur la partie challenge on a des technologies qu'on est plutôt orienté green et pareil sur et ensuite des technologies des pro des appels à projets pardon en lien avec open strategic autonomie je dis de suite sur 2023 on n'a pas la confirmation des thématiques on va retrouver un challenge néanmoins on risque pas trop être dans l'erreur si on dit s'il y aura forcément des choses en matière de santé de green et de digital ça c'est des choses qui sont plus ou moins actées après dans le détail c'est pas loin nous tout n'est pas figé loin de là mais néanmoins comme il ya partie open il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur est-ce que je peux candidater dès lors que vous êtes dans les canons de beauté attendu des ic accélérateur ça c'est le détail alors je rentre pas dans le détail justement des challenge vous y aurez accès donc on voit il ya des choses sur les technologies en matière sur la sécurité on peut retrouver des choses aussi sur la partie espace technologie quantique etc donc il ya il ya beaucoup de choses qui sont qui sont disponibles et fit fit for 55 même chose il ya des solutions sur mobilité zéro émission des choses sur le climat sur l'eau enfin voilà il ya beaucoup de choses qui sont en oeuvre mais encore une fois idéalement si vous avez un projet qui rentre dans les challenge quand il était sur challenge si vous n'y êtes pas c'est pas un souci quand il était sur open dès lors que vous êtes bien encore une fois sur les ic accélérateur quelques chiffres c'est de conclure assez rapidement pour laisser la place à des questions réponses quelques chiffres ça c'est 2021 en 2021 un poste gargarisé c'est la france qui arrive en tête c'est que sur les 164 lauréats européens 28 sont français il ya eu seulement deux cut off en 2021 c'est normal puisque le temps de lancement a fait que donc deux cut off donc deux dates de remise de relever des dossiers de l'étape 2 taux de succès on le voit les taux de succès étape 1 étape 2 étape 3 ce qu'il faut retenir côté français c'est que le côté france et les français candidatent à notre sens pas suffisamment en revanche quand ils candidatent c'est plutôt des beaux projets puisque sur 2021 ça représentait moins de 7% des candidatures à la short application donc l'étape une et ça représente 17% des lauréats donc après l'étape 3 donc c'est des éléments assez importants qui laisse à penser que tout ce qui a été fait en matière de politique de soutien au niveau recherche innovation niveau national et régional sur plutôt orienté deep tech portent ses fruits puisque la france est plutôt en bonne posture si on regarde de plus près le premier cut off 2022 qui était en mars il y a eu 1091 dépôts donc là on parle bien de dépôts en full application donc l'étape 2 dont 66% en blinded blinded rappelez vous c'est le mix c'est un peu le régime par défaut du dispositif c'est un mix entre la subvention et l'equity et je m'aperçois que j'ai oublié le préciser c'est qu'il ya d'autres régimes qui sont possibles il y a ce qu'on appelle le grand first c'est que je demande je candidate d'abord en disant je veux une subvention et dans le cadre du projet j'étais à déterminer un jalon qui voudront qui ouvre la porte à la discussion sur la partie equity donc en fait c'est du blinded mais je décale la discussion sur la partie equity je donne un exemple c'est de dire tiens j'arrive j'ai une solution medtech je sais pertinemment que tel essai clinique ou tel marque HCE seront déterminants pour la partie levée de fonds ça peut déterminer comme des jalons qui ouvre droit qui ouvre à la discussion sur la partie equity donc il ya le blinded le mix entre subvention equity il y a grand first devant la subvention en premier il y a également le grand enlis c'est à dire je ne demande que la subvention néanmoins si vous demandez que la subvention je vous dis de suite il faudrait être capable de justifier peut-être encore plus c'est comment vous allez financer les 30% qui ne sont pas couverts par la subvention et la partie au delà la subvention c'est à dire une fois que votre projet terminé puisqu'on parle bien de scale up en règle générale on le sait pertinemment les projets deep tech sont très consommateurs de capitaux donc se posant la question c'est est ce que vous aurez la capacité à lever des fonds les fonds nécessaires pour aller plus loin donc il faudra peut-être encore plus rassuré lorsque vous candidatez en grande first il ya eu 255 projets auditionnés donc on est passé de un peu moins de 1100 dépôts à 255 projets retenus c'est qu'ils ont eu trois go sur trois et sur ces 255 projets auditionnés 64 74 pendant finissent lauréat sur les 74 15 allemands 12 français 6 qui viennent de la finlande 5 uk 5 pays bas et 4 espagne et sur les 74 70% sont des lauréats qui ont 70% ont sélectionné du blinded sur les 74 lauréats il y en a 50 en open 13 en fit en fit for 55 et 13 sur open strategic autonomie les candidatures français sur ce cutoff de mars c'est ça représentait moins de 10% des candidats de 2 donc 9,07% des 1091 dépôts et 16,2% des lauréats si on regarde en termes de taux de succès le taux de succès des français lorsqu'on cumule étape 2 étape 3 c'est 12,12% très précis versus 6,7% à l'échelle européenne on voit bien il ya une belle performance de la france donc ce qu'on peut très bien retenir c'est qu'à peu près 12% de taux de succès si on regarde plus largement le taux de succès en étape 1 qui à peu près 80% aujourd'hui plus après les taux de succès étape 2 étape 3 à l'échelle européenne on a peu près un dispositif avec un taux de succès à 5% quelques liens pour prendre utile il ya des liens pour candidater il ya les liens les derniers liens paraît assez essentiel ça vous permet de voir quels sont les projets lauréats de l'il ya ici accélérateur ça permet de donner une colère à sub coloration et ça permet aussi de voir s'il ya peut-être des concurrents ou des projets sur lesquels si vous candidatez il sera nécessaire forcément d'identifier comme de la concurrence et là il faut impérativement sélectionner les cut off à partir d'octobre 2019 si vous ne faites pas ça vous trouverez également les lauréats de l'instrument pme qui a couru 2014 2019 on était sur un schéma qui est assez différent donc si vous voulez avoir une vision beaucoup plus claire il faut sélectionner à partir des cut off d'octobre 2019 autre autre page avec des liens utiles je passe pas en revue pas beaucoup d'intérêt vous retrouverez ici l'adresse générique du pc ni ici accélérateur et j'ai également mis le lien générique du pc il ya ici éclaire donc c'est le fameux pass finder et transition qui peut intéresser certains d'entre vous donc n'hésitez pas l'aide financière bpi france alors sachez qu'il existe deux aides financières d'aide au montage une aide qui est plutôt dédié sur la partie projets collaboratifs donc ça peut être intéressant si vous candidatez sur pilier 2 ou d'autres dispositifs type euro stars mais pas que et puis sur le la dimension plus particulièrement et accélérateur donc sur des projets type monobénéficiaire il ya une aide spécifique qui existe qui s'appelle le diagnostic europe et qui a une capacité à prendre en charge le coût de la prestation d'un conseil consultant qui va vous accompagner sur sur le montage et là vous retrouvez les coordonnées est également le lien puisque tout en bas puisqu'il me semble c'est à partir de ce lien qu'on peut candidater au diagnostic europe bien entendu il y aura des échanges ensuite mais ça se passe sur cette page là et on passe sur la partie questions réponses alors j'en profite pour dérouler les questions puisqu'il ya quelques il ya déjà des questions j'en suis ravi alors on va essayer de traiter dans l'ordre alors y a-t-il des conditions de fonds propres au financement subvention equity la réponse est non contrairement à la règle des 1 pour 1 on retrouve classiquement dans les dispositifs régionaux nationaux il n'y a pas cette règle là en revanche bien entendu se posera la question dans quelle mesure vous a une capacité à cofinancer les 30% en tout cas sur la partie subvention puisque la subvention va courir 70% des dépenses sur la partie terrelle 5 6 à terrelle 8 dans quelle mesure vous serait capable de trouver les 30% mais il n'y a pas de conditions de fonds propres au sens strict du terme comme ça peut être le cas aujourd'hui niveau régional et national quels sont les taux de réussite pour les soumissions étape une étape 2 c'est des éléments que j'ai pu évoquer j'ai terminé avant mais la question est arrivée avant cette slide là un petit rappel on est à peu près côté français à 80% taux de succès sur l'étape une dans sa version minimum de go sur 4 et sur l'étape 2 globalement on est à peu près à 15% ça dépend de quel pays on regarde attend les commentaires des évaluateurs à l'issue de la phase une et bien oui pour ceux qui ont connu l'instrument pme ou même le lycée accélérateur dans sa version pilote horizon 20 20 ça c'est ça c'est une belle évolution dorénavant que ce soit étape une ou étape 2 et même l'étape 3 on a des retours d'évaluation qui reste quand même assez détaillé qui permettent du coup d'améliorer sa proposition notamment entre étape une étape 2 et également lorsque je suis malheureusement dans une phase de ressoumission on peut très bien s'appuyer sur les critiques des évaluateurs précédents et j'en vais dire ça devient quasi une obligation vous avez la possibilité lorsque vous vous soumettez en étape 2 d'apporter des réponses aux critiques qui ont pu être rédigées par les évaluateurs de l'étape 2 de la première soumission donc oui ça c'est et c'est des choses qui sont très riches qui peuvent d'ailleurs mais c'est totalement normal il faut s'y attendre parfois contre intuitif parfois contradictoire d'un évaluateur à un autre mais mais finalement ça c'est quelque chose qui est ça veut pas dire qu'il y en a un qui a mal évalué l'autre pas bien évalué alors en général celui qui dit oui on va considérer que c'est un bon évaluateur et celui qui dit non on va considérer que c'est un mauvais évaluateur bien entendu mais c'est comme dans la vraie vie lorsque vous voyez des fonds d'investissement certains vont vous dire il y en a 99 qui vont vous dire non et un qui va vous dire oui qui a tort qui a raison peu importe mais sachez qu'en tout cas il peut y avoir aussi dans les dans les retours d'évaluation s'apercevoir qu'il y a un problème de lisibilité de compréhension de ce que vous avez pu rédiger et que le message n'est pas forcément passé voilà donc ces éléments qu'il faut prendre en considération pour améliorer ou en tout cas essayer d'améliorer son projet est-il possible de connaître par avance les questions du business plan dans l'évaluation alors peut-être la question et je leur reformule tel que je la comprends c'est a-t-on accès au business plan ou aux questions du business plan alors oui oui en tout cas moi je pourrais vous faire passer ça d'ailleurs je peux peut-être faire une tenter quelque chose en direct ça va être ça voilà je pense que ça se voit ici ça c'est alors il n'est pas complété du tout les vierges quand il est complété ça c'est côté étape 2 quand il est complété sur 100 pages à peu près il ya des annexes possibles là ça va être le plan du business plan ça ne veut pas dire que c'est le reflet de l'ordre des questions tel qu'on est censé y répondre sur la plateforme d'accord c'est que la plateforme va réunir les différentes informations et va former donc un business plan qui sera soumis à l'évaluation donc ces questions là et on peut on peut passer on va pas les passer en détail bien entendu puisque déjà il ya 40 questions même lorsqu'il est enfin 40 pages même lorsqu'il est vierge donc on voit bien il ya la question sur les opportunités de marché et donc il faut répondre à chacune des questions vous avez pas le choix vous pouvez c'est un peu compliqué de soumettre en laissant du blanc voilà mais ceux qui sont intéressés pourront très bien en faire la demande et je vous fournirai ça tel que vous voyez à l'écran combien y at il de date d'étape 2 par an alors on a eu deux dates en 2021 il ya eu trois dates en 2022 il était censé en avoir quatre mais il ya eu un petit couac en termes de publication du programme de travail et là si tout va bien on peut s'attendre à avoir quatre dates en 2023 grosso modo une date par trimestre on peut imaginer mais c'est simple supposition ce n'est pas du tout à prendre pour argent comptant janvier mars juin et octobre alors pour la partie equity est-il utile de trouver les investisseurs à la soumission phase 2 alors non il n'y a absolument rien sur le sujet néanmoins plus vous serez mature et plus vous aurez fait l'exercice de vous frotter à des investisseurs qui pourraient être vos co-investisseurs lors du tour de table qui va concerner le fonds il ya ici mieux ça sera en fait ça permet de voir deux choses de déterminer est ce qu'il ya des points de blocage lors de ces discussions là est ce que vous avez fait une partie du job qui sera quoi qu'il a soit à faire donc c'est pas une obligation mais globalement plus on est capable de démontrer une maturité mieux ça sera bonjour pour le cutoff d'octobre il faut avoir soumis en amont step one c'est bien ça le cutoff d'octobre concerne la deadline pour le step 2 oui alors pour candidater à une cutoff on sert donc étape 2 il faut bien entendu avoir déjà soumis en étape une et avoir été retenu à l'étape une d'accord donc là pour ceux qui veulent mettons cibler celle d'octobre qui est la seule qui reste en 2022 vous avez vous avez quand même du temps c'est à dire que on est on est fin juin vous candidatez juillet août ça vous laisse du temps quand même pour imaginer du octobre néanmoins sachez que c'est un temps qui est non négligeable en termes de soumission pour la full application donc il faut laisser le prévoir le temps autant et comme le nombre de tentatives sont limités pas tomber dans la période de cooldown de 12 mois parfois il est peut-être de bon ton de dire non je suis trop court pour tenter la cutoff la plus proche il vaut mieux je me laisse du temps donc ça c'est un point important si l'on est retoqué en l'étape 3 doit-on repasser par l'étape une pour retenter sa chance ou bien doit-on accès à l'étape 3 merci super presse merci à vous pour le compliment alors qu'on est en étape 3 admettons ça ne marche pas donc l'étape 3 c'est la partie audition avec les cinq ou six membres de jury là on peut se trouver dans trois configurations quelque part première configuration c'était ma première soumission le jury peut très bien dire pas de problème et d'ailleurs le dira si jamais vous êtes retenu en étape si jamais vous n'êtes pas retenu en audition le jury pourra très bien vous dire vous allez re soumettre en étape 2 ou cas c'est arrivé mais c'est des cas assez rares on vous attend à nouveau directement en étape 3 sur le prochain cutoff mais ça c'est des cas assez rares et autre possibilité c'est si jamais vous avez c'est votre deuxième audition et bien là vous rentrez dans la période des cooldowns 12 mois vous pourrez absolument rien faire et vous pourrez resoumettre au bout de 12 mois mais à l'étape 1 si vous repartez à je ne sais pas avoir répondu à votre question clairement alors y a-t-il des projets retenus en 2021 qui du brexit oui il ya des projets uk retenus en 2021 et même en 2022 et a priori en 2023 c'est que il ya l'argent uk qui est mis en place sur le côté de ici accélérateur alors si notre projet rentre dans une ou plusieurs catégories fit for 55 vaut-il mieux répondre en challenge ou en open alors vous aurez possibilité de cocher plusieurs cases je ne me trompe pas donc si vous êtes pleinement dans fit ou moins un fit for 55 oui je vous invite plutôt à candidater sur la partie challenge pourquoi uk est présent dans les succès ici je viens d'y répondre business plan je veux bien recevoir et bien je vous enverrai ça bon jour est-il possible possible de bénéficier d'abord du pass fonder puis de l'accélérateur oui oui mais dans ce cas là ça veut dire que vous inscrivez dans un temps très long il faut bien qu'il n'y ait pas forcément oui oui absolument et d'ailleurs c'est un truc un peu fantasmé en tout cas ça laissera forcément du temps au temps c'est qu'on peut imaginer que j'étais l'oréat un projet a été loréat pass fonder de pass fonder il ya eu la transition et de transition et accélérateur et en fait il ya une forme de valorisation des travaux issus du pass fonder oui c'est clair que c'est quasiment le but ultime aujourd'hui c'est pas c'est pas forcément cette configuration là mais c'est dire qu'il faut laisser le temps au temps c'est à dire que pass fonder on est sur le niveau de terrel très bas les projets c'est minimum 36 mois le temps que ça arrive jusqu'à terrel 36 mois plus le temps nécessaire pour que ça arrive à terrel 5 6 en gros on peut imaginer quelqu'un de candidat à pass fonder aujourd'hui et puisse candidater à passe à accélérateur dans quatre ans c'est juste que ça se met dans dans un temps forcément long mais oui oui bien sûr c'est possible je crois qu'on a je viens de purger la dernière question et ça tombe bien puisqu'il est 10 heures et tout le monde je pense va vaquer à ses occupations vous l'avez vu enfin vous l'avez compris webinaire enregistré donc on fera passer le replay ainsi que le support également le pdf business plan pour ceux qui sont intéressés fera simplement m'envoyer un message voilà et donc le pc n ici accélérateur gorka carol christian gil et moi on reste à votre disposition s'il ya des questions supplémentaires et bien entendu si vous êtes rentré dans le dans le tube de la soumission même chose on est là pour ça et le pc n'organise régulièrement des sessions d'information qui vont au delà des sessions d'information qui sont spécifiques sur les candidatures full application donc l'étape 2 on fait également de l'information pour les entreprises françaises qui ont été retenus à full application donc pour candidat à l'audition pareil et dans certains cas on peut être amené également à participer à des ateliers de relecture qui sont organisés en région mais également sur la partie pitch tout ceci est à disposition et nous l'idée c'est qu'il y ait le maximum de candidatures de qualité française puisque pour nous c'est un dispositif qui est super intéressant et une question qui arrive l'ensemble du processus est il en anglais écrit oral oui tout est en anglais voilà à très bientôt je souhaite une bonne journée et puis à disposition si besoin au revoir à tous